Mesdames et Messieurs, amis sportifs, bienvenue dans votre revue d'actualité de ce vendredi 8 septembre 2023. On démarre la partie avec l'équipe nationale à prime du Sénégal qui doit affronter le Rwanda dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires pour la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Cette rencontre dont le coup d'envoi sera donné à 19h GMT sera question de première. Certains joueurs tenteront de marquer l'histoire pendant que d'autres voudront confirmer le rapprochement avec l'équipe d'Aleu Sissé. Sur le papier, ce match n'a vraisemblablement pas d'un jeu puisque le Sénégal est déjà qualifié et que son adversaire est éliminé. A présent, parlons de la sélection première du Sénégal qui affrontera l'Algérie dans le cadre d'une rencontre amicale qui sera jouée au St-Abdoulaïoua II de Djamnyadjo. En pleurant de ce duel des deux derniers champions d'Afrique, la fédération sénégalaise de football a fait un communiqué sur le montant des billets qui tournent autour de 2 000 à 150 000 Français phares. La billetterie sera ouverte à partir de ce samedi. Faisons maintenant un tour sur le Mercato pour parler de Madi Kekan qui s'engage officiellement avec Eti Hatanger du Maroc. L'ancien milieu de terrain du Giraffe de Dakar a signé un contrat de deux ans avec la formation marocaine. Au Sénégal, le premier Djamano Fatik a un nouvel entraîneur. Il s'agit de la SEC, l'ancien coach de Dembe Diop. Il a signé un contrat de deux ans. Faisons maintenant un focus sur le Mercato de Tenguech-Essé Répinger de la dernière édition de la Coupe de la Ligue. Après une saison métigée, le Tenguech-Essé a décidé de passer à l'action sur le marché des transferts de cet été. Et seulement quelques jours après la fin du championnat, la direction de la formation de Rufusk enregistre déjà s'y est arrivé. Pour son premier coup du Mercato, le Tenguech-Essé allait recruter Sako Sissé John, l'élié de 19 ans, qui s'est montré comme l'un des meilleurs joueurs des dernières phases nationales de football du mouvement noéthane. Il a ensuite décidé de faire ses emplettes chez certaines formations de l'élite sénégalaise. Notamment au Stade d'Ambourg où il a recruté Abdoulaye Kagne à Gédioua FC avec Bonito Fonseca, à Laïs Douane avec l'expérimenté Yusoupaï et un certain Matarjata qui est venu de l'amitié FC. Voilà ce qui met fin à notre revue d'actualité de ce vendredi. Nous vous donnons rendez-vous lundi pour un nouveau numéro. D'ici là, restez connectés sur Rufusport à travers ses plateformes. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, eusport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application eusport.